Coucou ! Coucou Alicia ! Yable Orange nous a envoyé leur prochain jeu, ça s'appelle Photosynthesis ! Genre comme la photosynthèse ? C'est ça, tu plantes des arbres et ils font des points de lumière et tu peux planter d'autres arbres, c'est trop bien ! Juste une minute... Crétérium du savoir ! Evolution Girl Transformation ! C'est quoi ce truc ? Je suis pas une fée moi ! Photosynthesis est un jeu de placement d'ouvriers pour 2 à 4 joueurs, créé par Yalmar Hack, je pense que je prononce pas du tout ça correctement, sublimement illustré par Sabrina Miramont et édité chez Blue Orange, et il sortira pour la fin du mois d'octobre 2017. Photosynthesis est un jeu qui nous propose une simulation de développement de forêts et vous allez vous rendre compte que la vie d'arbres c'est vraiment pas facile. L'espace est limité et la compétition va être rude pour se faire une place au soleil. En début de partie, chaque joueur va recevoir un plateau individuel rempli d'arbres de différentes tailles et de graines. Il a également quelques arbres et graines en trop qu'il garde en réserve à côté de son plateau. On fait ensuite deux tours de table où chaque joueur va poser un arbre en bordure de la forêt. Et la partie peut commencer ! Attends, t'as dû te tromper, moi tu m'as donné que des fruits et pas des graines ! Non non, c'est des graines. Non ça c'est un fruit. Alors je veux bien que ce soit un fruit sec, mais c'est un fruit quand même ! Genre ça c'est une graine, mais ça là, c'est des fruits. Enfin, sauf pour l'épicère évidemment, je veux dire, c'est un chino sphère, ça fait pas de fruits. Mais on s'en fiche non ? Bien sûr que non ! C'était comme si je te disais genre, oui mais utérus et embryons c'est un peu la même chose, ça n'a rien à voir ! Non mais c'est ça que tu veux apprendre aux générations futures ? Que les glands sont des graines et puis que les radis sont raides des racines tant qu'on y est ! C'est ça ? J'viens, J'viens ! J'viens ! Ni ni ni... Bref, un tour de jeu se décompose en deux phases. D'abord, la phase d'ensoleillement. On commence par déplacer le soleil d'un cran et les arbres vont pouvoir utiliser sa lumière pour pouvoir faire leur photosynthèse et nous rapporter de la matière organique. Des points de lumière ! Comment ça des points de lumière ? Oui, oui, les arbres produisent des points de lumière. Parce que la matière organique c'était pas assez choupidou c'est ça ? Oh, sans déconner. Un petit arbre, un mouvement a rapporté un point de lumière, un moyen deux points et un grand trois points. Mais pour ça bien sûr il faut qu'ils soient au soleil, comment voulez-vous qu'ils synthétisent leur matière organique si les photons ne viennent pas exciter leur chlorophylle ? Sauf que les arbres produisent de l'ombre dans leur sillage. Un petit arbre fait de l'ombre à une case derrière lui, un moyen à deux cases et un grand à trois cases. Mais si l'arbre qui est derrière est plus grand que l'arbre qui fait de l'ombre, alors c'est bon, il va pouvoir faire sa photosynthèse. Ensuite vient la phase de croissance. À tour de rôle, chaque joueur va pouvoir dépenser son énergie lumineuse pour faire croître son essence d'arbre. Il y a quatre actions à disposition. Acheter une graine ou une figurine d'arbre, poser une graine, faire grandir un arbre ou faire faner un arbre. Faire faner un arbre. Ah ça va mourir si tu préfères ! Dans tous les cas, vous ne pouvez pas poser une graine ou un arbre sans l'avoir acheté au préalable. Pour ce faire, il vous faut payer le coût indiqué sur votre plateau personnel et poser la figurine à côté de votre plateau. C'est aussi simple que ça. Moi t'as vu ? Il y a des petits animaux trop mignons sur les figurines. Des soiseaux, des écureuils, des renards, des lapins... Il y a même des petites bellettes ! Pourquoi est-ce que la bellette, elle a la même taille qu'un putain de renard ? La seconde action à votre disposition est de poser un fruit ou un col. Une graine. Un organe de dispersion ? Trop bizarre. Bon... Va pour graine. Ça vous coûtera donc un point lumineux pour en poser une. Mais les graines n'apparaissent pas comme ça sans raison. Elles doivent tomber d'un arbre. Vous devez donc choisir l'arbre duquel elles vont tomber. Sachant que pour un petit arbre, vous pouvez poser une graine à une case et pour un grand arbre, vous pouvez poser jusqu'à 3 cases de distance. Une fois une graine posée, vous allez pouvoir la faire grandir avec la troisième action. Pour faire grandir un arbre, il vous faut tout d'abord récupérer la graine ou la figurine d'arbre pour la remettre sur votre plateau individuel. Si vous n'avez pas de place, vous la remettez dans la boîte et elle sera perdue définitivement. Mais franchement, c'est pas trop grave. Puis ensuite, vous allez poser la nouvelle figurine à l'emplacement de la première. Mais la nature prend son temps. Vous n'allez pouvoir faire grandir votre arbre que d'un grand à la fois. La graine va devenir petit arbre, le petit moyen et le moyen grand. Et plus votre arbre sera grand, et plus il vous coûtera cher de le faire grandir. Et enfin, la dernière action consiste à faire mourir un grand arbre. Vous pouvez payer 4 points de lumière pour remettre votre figurine sur votre plateau et récupérer un jeton victoire correspondant au terrain sur lequel vous êtes, sachant que plus vous êtes proche du centre du plateau, et plus vous allez remporter du point de victoire. Et oui, le but du jeu n'est pas d'avoir la forêt la plus étendue, mais bien de faire mourir vos arbres aux endroits les plus stratégiques. Et ça, ça te dérange pas ? Genre, le but d'une espèce, c'est pas recourir le plus grand espace possible ? Bah, pas tant que ça en fait. Ça dépend surtout l'échelle à laquelle tu regardes. Je veux dire, au sein d'une vraie forêt, les arbres partagent pas gentiment leurs ressources. Il y a une compétition au sein de la même espèce. Et s'il y a trop d'individus, il y a pas assez de ressources pour tout le monde, et ils meurent quasiment tous misérablement. Alors que si jamais ils se régulent naturellement, l'espèce peut rester au top pendant longtemps, et voire même conquérir le monde. Enfin, après, ça, c'est sans compter les autres espèces. Je veux dire, il y a toujours la compétition inter-spécifique, et ça dépend de leur niche écologique. Passionnant ! Comme on vous l'a dit précédemment, la nature est lente et prend son temps. Ainsi, vous n'allez pas pouvoir réaliser plus d'une action par case. Cela veut dire que vous n'allez pas pouvoir faire grandir un arbre de deux crans pendant le même tour. Pire, si vous avez fait tomber une graine depuis un arbre, vous n'allez pas pouvoir le faire grandir ce tour-ci, car il aura déjà réalisé une action. Pareil, lorsque vous faites tomber une graine, vous n'allez pas pouvoir la faire grandir instantanément, puisque sur cette case, vous aurez déjà fait tomber une graine. La partie s'arrêtera quand le soleil aura fait 3 tours de plateau. Comme il y a 6 positions, ça fait donc 18 tours de jeu. Au bout des 18 tours, on compte les points de victoire, celui qui en a le plus à remporter la partie. J'ai 19, j'ai gagné ! Non. Et pas de bonus si vous avez plein d'arbres ou de points de lumière. C'est vraiment les jetons que vous avez récoltés en faisant mourir vos arbres qui vont vous rapporter des points. Donc voilà pour l'explication des règles. Bon alors, comme d'habitude, on va donner notre avis sur le canapé, et on va vous mettre une partie que vous allez trouver dans le coin de l'écran en ce moment. Et à tout de suite ! Avant de nous laisser conclure, on voulait juste faire un petit aparté pour vous dire que c'est bientôt les 1 an de la chaîne et qu'on est super contents. On a dépassé les 700 abonnés. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder nos vidéos. Vous nous faites des retours super positifs. Et du coup, pour fêter nous un an, on voulait faire une vidéo spéciale. On a plusieurs choix en tête et on voudrait savoir ce qui vous intéresse le plus. Donc du coup, vous allez avoir un petit i dans le coin de l'écran qui va apparaître pour le sondage. Et les options vont donc être... Un live de Sherlock Holmes, détective conseil. Ou d'un autre jeu en fait. Si vous avez des idées, pourquoi pas dans les commentaires. Une vidéo bêtisier. Et une vidéo FAQ. Parce qu'on se rend compte qu'on a plein de fois les mêmes questions en fait, sur quelles sont nos jeux préférés, nos jeux du moment, etc. Donc si vous avez d'autres questions sur pourquoi on fait des vidéos ou des choses comme ça, ben n'hésitez pas. Nous ça nous ferait très plaisir de partager ça avec vous dans une vidéo FAQ. Donc voilà, on vous laisse choisir. Le sondage sera aussi disponible sur Facebook et sur Twitter. Répondez avant la sortie de notre prochaine vidéo. Et comme je ne sais pas quand est-ce qu'on sortira d'une prochaine vidéo... On va dire... Une semaine à partir de la date de publication de cette vidéo là. Et... Ben on... Et donc maintenant on va nous laisser conclure la vidéo. Tout à fait. Bon. Ben quoi penser de ce jeu ? Déjà il est... Il est bien. Il est bien oui. Déjà il est très joli. Vraiment. L'illustratrice ça fait un super beau boulot. Moi je suis trop en fan. Je trouve les figurines très jolies. Moi je dirais. Elles sont très jolies. Les dessins sont absolument magnifiques. Mais le problème c'est que c'est impossible de différencier les espèces d'arbres juste en se basant sur leurs feuilles. Parce qu'il faut juste se baser sur leurs fruits. Et je maintiens. C'est des fruits. Pas des graines. Mais bon. Ca à la limite c'est pas grave. Je veux bien que détailler des feuilles d'érable. C'est un petit peu chiant. Euh... Mais par contre je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'érable est en orange. Alors que tous les autres arbres sont clairement... Genre en été, printemps, enfin tout ça. Et du coup je suis contre le choix de l'érable. Voilà. J'aurais préféré par exemple un être pourpre. Qui est naturellement pourpre. Comme son nom l'indique. Et ça aurait fait des jetons rouges. Mais c'était cool. Voilà. Moi je m'en fiche. C'est pas l'érable en plus. Non. C'est le tilleul. Le tilleul. Donc voilà. Moi je m'en fiche en vrai. Je... En plus le tilleul ça peut être un tilleul argenté. Ça aurait fait des jetons argentés ou blancs. Et ça aurait été joli aussi. Donc voilà. Moi je m'en fiche. Et la belette. Non en vrai le jeu est vraiment très joli. C'est juste. Quand je l'ai vu j'étais là-bas. Tiens il va y avoir les 4 saisons. Et puis en fait. Non. Voilà. C'est tout. Donc si on arrive à faire abstraction de ça. Ce qui est très compliqué. Je dois vous reconnaître. Le jeu est super bien. Par contre c'est vraiment. Ça fait partie des jeux. Où quand on y joue à 2 ou à 4. C'est pas du tout du tout du tout même ressenti. Oui. En fait à 2 le plateau est très grand. Vous n'allez pas vraiment empiéter sur le territoire de l'autre. Très marginalement. Par contre à 4. C'est la guerre. Et c'est pas rare de faire des tours à 0 points de lumière à 4 en fait. Ouais. Ouais ouais ouais. Mais par contre. Dès que le soleil est de l'autre côté du terrain. C'est max quoi. Tu fais 11 points de lumière. Mais de l'autre côté t'en fais pas du tout. C'est vraiment très sympa. C'est très simple. Les règles s'expliquent réellement. Peut-être en 5-10 minutes. Des joueurs attentifs. Ils ont le plateau. Tout est rappelé sur le plateau. Ouais. Donc voilà. Non c'est plutôt cool. C'est vrai qu'il faut avoir une bonne notion de l'espace. De tout ça. C'est pas forcément simple à prendre en main. A bien tout visualiser comment ça va se passer. Mais après finalement c'est vachement bien. En plus enfin comme ça tourne. C'est vrai qu'on est jamais tout le temps. On a des moments où on est bien et d'autres moments où on est pas bien. Dans le jeu rapidement vous allez comprendre que la stratégie d'avoir sur une ligne un petit un moyen un grand. Ça permet quand le soleil est dans un sens d'avoir beaucoup de points de lumière. Par contre dans l'autre sens bah vous en avez beaucoup moins. Donc ça permet tout le temps d'équilibrer un peu. Ça c'est bien pensé. Ouais. Non c'est plutôt bien fait. C'est un jeu qui a un petit apprentissage mais qui est vraiment très sympa. Ouais. Personnellement moi c'est un jeu où je pense que je pourrais perdre toutes mes parties. Juste parce que je suis content que j'ai poussé mes arbres. J'ai pas envie de les faire mourir. C'est très compliqué de dire je vais faire mourir mon arbre. Et moi je fais pousser mes arbres et je suis content. Voilà j'ai ma forêt. En fait moi la première partie qu'on a fait ça m'a vachement posé problème. Parce que j'étais trop dans le il faut que je m'étende au maximum. Que j'essaye de conquérir ces territoires parce qu'il y a de la lumière ici, là, là, là. Et en fait j'en avais fini par oublier le coup de il faut faire mourir les arbres. Et il peut falloir un petit temps d'appréhension de cette règle. Comme on disait c'est un jeu qui à mon avis mérite une partie d'apprentissage avant de bien se lancer dedans quoi. Le matériel est plutôt bien parce que le plateau récapitule pas mal les différentes actions et les différents coups des trucs. Je trouve ça presque dommage qu'il y ait pas de zone réserve. Parce que du coup voilà je trouve que moi c'est un peu le truc qui m'a perturbé. Mes arbres j'en fais quoi. Mais le plateau individuel est déjà suffisamment grand. C'est vrai que mettre une zone réserve en plus ça aurait vraiment fait gros. Mais sinon les arbres je les trouve chouettes. C'est deux simples trucs qui s'emboîtent. Et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Ouais comme quoi il n'y a pas besoin de grosses figurines en plastique. Ouais. Comme vous l'aurez compris pour moi le plus gros bémol c'est qu'il y a pas mal d'approximations au niveau des termes biologiques. Mais bon ça... Si on devait faire dans tous les jeux les approximations entre la mécanique et le réel on n'est pas rendu. C'est véhiculer des fausses idées et je trouve pas ça bien. Mais sinon en dehors le jeu était bien. Bon voilà je pense pas qu'on ait beaucoup d'autres choses à dire sur ce jeu. On espère que la vidéo vous a plu. Que le retour à un format plus classique ne vous a pas dérangé. Oui on a légèrement fait péter le budget entre le costume qui est cause humain pour ceux qui se posent la question. Et les nouveaux projecteurs. C'est un peu la folie mais nous on s'est éclaté à faire cet épisode et on espère que ça vous a plu. On vous encourage à regarder la partie pour voir ce que ça donne. Et on vous fait des bisous et on vous dit à la prochaine. Bye bye !